à Dieu, ah ah, qu'un type d'alléluia vous donnez là-bas, je dis gloire à Dieu, vous l'avez eu, et vous aurez votre miracle, la puissance de Dieu est là ce soir, et vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus, la pluie de miracles tombera là-bas, je vais recevoir pour moi, dis-le pour toi, non, que Dieu le confirme dans ta vie au nom de Jésus, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, nous savons que tu es là, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ta puissance pour tout un chacun, nous demandons Seigneur ce soir, que tu bénisses chacun au-delà de ses attentes au nom de Jésus, et nous demandons Seigneur que ce soit, soit une soirée de ta touche et de ta transformation dans chaque vie, et comme nous écoutons ta parole, parlons de Christ, notre sauveur, Christ, notre sacrifice, Christ, le puissant final, qui est venu balayer nos problèmes, nous prions que par la foi, que nous te touchons au nom de Jésus, nous prions Seigneur que chaque vie soit transformée pour le meilleur, saisis-toi de chacun, et utilise ta puissance, pour descendre sur tout ce qui est autour de nous, pour que ta bénédiction soit pour nous, au nom de Jésus, Seigneur nous prions, que le ciel dise amène à toutes nos requêtes, au nom puissant de Jésus, nous prions, que Dieu bénisse, pour vous asseoir, dans une grande attente ce soir, parce que ce soir, c'est votre soirée de libération surnaturelle, ce soir, nous considérons Jean au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 29, en Jean, chapitre 1, verset 29, Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, il opère partout dans le monde, ici et là-bas, en ligne, à la télévision, à la radio, dans n'importe quel continent où vous êtes, n'importe quel pays où vous êtes, n'importe quelle assemblée où vous êtes présentement, ou en tant qu'individu, vous êtes connecté, il est l'agneau de Dieu, qui ôte, qui ôte, qui ôte, les péchés du monde, chacun dans le monde, et comme tu viens ce soir, et comme tu es là ce soir, et tu te connectes au Seigneur, il va ôter tous tes péchés, tu pensais que tu vas donner un bon amène, et toutes les conséquences du péché, tout tes maladies, toutes les afflictions sataniques, tout ce que, ce qui émane, qui est le fruit des conséquences de nos péchés, le Seigneur va tout enlever de ta vie ce soir, comme tu crois au Seigneur, au nom de Jésus, voici, voici, voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, pas l'agneau de l'homme, choisi par l'homme, et l'homme lui disant, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire cela, non, ça c'est l'agneau du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui aime le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque, afin que quiconque, dans tout le grand monde, croit en lui, ne périsse point, mais est la vie éternelle, et tu es invité ce soir, pour contempler par la foi, pour regarder par la foi, et pour voir, regarder cet agneau de Dieu qui ôte les péchés, et les conséquences du péché, de partout dans le monde, en 1er Jean, au chapitre 3, verset 5, 1er Jean, au chapitre 3, verset 5, oh, vous le savez, Jésus apparu, cela veut dire qu'il est venu, simplement pour un seul but, il est venu, simplement, pour une seule raison, et quand vous venez, pour ce même objectif, pour lequel Christ est venu, sachant qu'il est venu faire quelque chose, et que vous-même, vous venez, et vous voulez qu'il fasse la même chose, dans votre vie, et nous savons, que Christ, le sauveur, Christ, l'agneau de Dieu, apparu, afin d'ôter nos péchés, tes péchés, les péchés de chacun, de par le monde, voilà pourquoi Christ est venu, et ce soir, cet objectif de sa venue, sera accompli dans ta vie, il va t'affranchir, il va te délivrer, il va ôter, toutes ces choses, connectées au mal, il va tout ôter de ta vie, de ton âme, de ton esprit, de ton corps, ce soir, au nom de Jésus, à l'aider, en lui, il n'y a point de, il n'y a point en lui, de péché, et il n'a jamais rien fait de mauvais, pourquoi a-t-il souffert, il a souffert pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour que tu viennes à la vie de Dieu, de Christ, parce qu'il a apparu, il a été révélé, il est venu dans ce monde, pour ôter nos péchés, parce qu'il n'y a point en lui, de péché, il y a un mot, que je dois vous faire découvrir, c'est le mot substitution, substitution, au moment où tu dois porter un fardeau donné, et ce fardeau va te submerger, son poids va te détruire, la personne vient dire, oh, je vais porter ça pour toi, et deviens ton substitut, ce que tu devrais endurer, ce que tu aurais dû faire, mais quand tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas, fais une autre personne, viens le faire pour toi, ce soit, ah, donc, je vous parle du message intitulé, l'agneau de substitution, pour notre libération surnaturelle, Christ, est devenu ton substitut, pour porter le fardeau que tu ne pourrais pas porter, pour prendre la punition que tu ne pourras pas subir, pour souffrir de façon que tu ne pouvais pas, à cause de péché, il est l'agneau de Dieu, qui est venu comme sauveur, il est venu comme le substitut, il est venu comme le sacrifice final, pour tes péchés, l'agneau de substitution, pour notre libération surnaturelle, J'ai la libération ce soir, j'ai dit, tu as la libération ce soir, et que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus, il y a trois choses à considérer, premièrement, regarder l'agneau céleste de Dieu, il est venu du ciel, il n'est pas un agneau terrestre, tout autre agneau qui a été sacrifié jusque-là, que ce soit en Égypte, ou ce jour où ils sont sortis d'Égypte, ou bien, tout autre, un autre jour, sur l'autel des enfants d'Israël, c'était un agneau terrestre, mais, dans, venu dans le monde, sacrifié dans le monde, mais cet agneau est venu du ciel, et le Père a parlé du ciel, et dit, voici mon fils bien-aimé, il est venu du ciel, et en qui je prends plaisir, regarder l'agneau céleste de Dieu, deuxième point, croire en la guérison du Seigneur de toute bonté, il est plein de bonté, et il aide tout le monde, il guérit tout le monde, il délivre tout le monde, il n'y a pas de raison pour qu'il soit partiel, pourquoi? parce qu'il est venu pour le monde entier, il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu pour aider le monde entier, ainsi donc, tu crois à la guérison du Seigneur de toute bonté, troisième point, c'est commencer la vie honorable de la grâce, ce soir, tu vas commencer une nouvelle vie, j'ai dit ce soir, tu vas commencer une nouvelle vie, une vie honorable de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est rendue disponible à travers Christ, cette grâce te parvient ce soir, et tu commences une bonne vie, une vie honorable, une vie droite, une vie honnête, une vie honorable de la grâce, premièrement, un, deux, trois, et tu vas commencer, premier point donc, regarde l'agneau céleste de Dieu, je vais vous lire une fois encore en Jean, au chapitre premier, lisons pas du verset 36, Jean 1, 36, et en regardant Jésus qui passait, dit voici l'agneau de Dieu, est-ce que peut-on vous dire quelque chose, cette phrase, voici l'agneau de Dieu, ça c'est toute la carrière de Jean Baptiste, pensée à une personne, qui a été envoyée dans le monde, il est né, et il a vécu, juste pour une seule chose, pour déclarer au monde, voici l'agneau de Dieu, ça, cette phrase, doit être si importante, qu'une personne, le précurseur de Christ, doit naître dans le monde, pour dire, déclarer juste une seule chose, et une fois qu'il a déclaré cela, son ministère était accompli, il est venu révéler, et pour te dire, que ce ton, l'agneau de Dieu, l'agneau qui va ôter tes péchés, l'agneau qui va te donner le pardon, l'agneau, qui va te donner la libération, l'agneau, qui va t'amener à être réconcilié à Dieu, et il a maintenant fait, il a accompli son ministère, comme il te dit, voici l'agneau, et si tu veux répondre, au ministère, d'un tel homme, ce qu'il a dit, est très simple, premièrement, il montre l'agneau, qui doit ôter, tous nos péchés, deuxièmement, il montre, qu'il est venu de Dieu, établi par Dieu, il est de Dieu, et il est le seul, que Dieu a affirmé, qu'il est le seul, qui a la puissance, qui a l'autorité, pour ôter, tous tes péchés, et là, lorsqu'il ôte ses péchés, ses péchés ne seront plus là, parce que cela est ôté, et il déclare, que tout ce qu'il te faut faire, c'est de contempler, ça dit, avec les yeux de la foi, avec la pensée de la foi, avec le cœur de la foi, tu regardes à l'agneau, pour dire, il n'y a pas notre moyen, il n'y a pas notre plan, il n'y a pas notre chemin, il n'y a pas notre moyen, par lequel je peux avoir tous mes péchés ôtés, ôtés de mon cœur, ôtés, ôtés de mes habitudes, ôtés, ôtés de mon style de vie, et voici l'agneau de Dieu, voyons cela dans le verset 37, verset 37, les deux disciples l'entendirent, prononcer ses paroles, et ils suivirent Jésus, quand tu entends, tu dois agir selon le message, quand ces disciples, qui étaient avec Jean, ils ont entendu, ils n'ont pas dit, bon, nous sommes déjà disciples de Jean, bon, nous sommes déjà dans la religion, ils savaient, que c'était donc, le point culminant du ministère de Jean, et il avait déclaré, voici l'agneau, et ces deux, immédiatement, ils ont répondu, comme tu vas répondre ce soir, quand tu entends, oh, voici l'agneau, voici, crois en lui, accepte-le, et il est celui, qui a la puissance, qui a l'autorité, et il a, l'approbation, de Dieu du ciel, qu'il, et, que lui, et lui seul, peut ôter tes péchés, qui peut ôter, les conséquences du péché, tous les châtiments, que tu devais endurer, il a ôté cela, il prend la, il ôte la corruption du péché, il te purifie, il te purge, il ôte, tout ce qui, ce, ce qui doit être enlevé, pour que cela ne soit plus en toi, les deux disciples, l'entendirent, et suivirent, Jésus, verset 38, verset 38, Jésus, retourne, et voyant, qu'il le suivait, tu veux que tu vois ce soir, oui, Seigneur, je suis là, je décide de suivre Jésus, point de retour, point de retour, oui, j'ai entendu, que tu es là, j'ai entendu, que tu es le sauveur, j'ai entendu dire, que tu es le rédempteur, oh, regarde ta vie, est-ce qu'il y a encore du péché là-bas, est-ce qu'il y a encore, cette habitude, mauvaise habitude là-bas, est-ce qu'il y a encore, cette chose, qui te pousse, et qui, te, te pousse à commettre le mal, et tu sais, que, ce péché sera reconnu, et puni par Dieu, et il y a un seul moyen, par lequel, tu peux avoir le pardon, et la libération, et le salut, et maintenant, en croyant au Seigneur Jésus, de Christ, alors, tu fais comme ces deux disciples, de Jean, comme ils l'ont fait, et tu viens, et tu dis, Seigneur, je te suis, et te verras le suivre ce soir, j'ai dit, te verras suivre ce soir, et il leur dit, que cherchez-vous, que, que cherchez-vous, vous cherchez le salut, qui vient de lui, qui vient de lui, l'agneau de Dieu, est-ce que vous cherchez la libération, pour le pardon, qui vient de lui, l'agneau de Dieu, est-ce que vous cherchez la puissance, l'autorité, et la force, et la grâce, pour mener une vie différente, une vie sauvée, et une vie au-dessus, de tous les niveaux, de la vie pécheresse, dans lesquels, vous vivez, que cherchez-vous, alors, vous savez, vous venez ici, si vous ne cherchez pas quelque chose, je suis simplement venu, ceux qui sont venus, qui n'espèrent, et qui ne veulent rien recevoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir, quand ils vont au marché, juste pour regarder les choses, et repartir à la maison, mais, parce que toi, tu cherches quelque chose, tu recherches quelque chose, tu demandes quelque chose, tu désires quelque chose, dans ton cœur, que cherchez-vous, est-ce que c'est le pardon, est-ce que c'est la libération, nous cherchons le salut, nous cherchons, nous voulons que nos péchés soient ôtés, si c'est ce que vous cherchez, vous allez trouver ça ce soir, je vais l'avoir ce soir, et vous ne repartirez pas à la maison, les mains vides, au nom de Jésus, Esaïe 45, verset 22, Esaïe, Esaïe 45, lisons à partir du verset 22, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, si vous regardez, dans telle direction, dans telle autre direction, et le Seigneur dit, il n'y a pas de victoire là-bas, il n'y a pas de salut là-bas, vous regardez, vous levez les regards vers les coulisses, comme c'est votre Dieu, il n'y a pas de salut là-bas, vous regardez les rivières, comme si cela apporterait la délivrance pour vous, il n'y a pas de salut là-bas, vous regardez, vous voulez faire les rituels, les cérémonies de la religion, le Seigneur dit, il n'y a pas de salut là-bas, vous regardez les efforts humains, oh, ce que je peux faire de moi-même, tous les efforts que je fais, il n'y a pas de salut dans ces efforts, que tu es en train de faire de toi-même, tu regardes ta détermination, ah, cette chose, je vais conquérir ça, non, tu ne peux pas vaincre le péché, par la détermination humaine, tu regardes, la tradition, ah, la tradition de nos aïeux, oui, nos aïeux, peuvent, avaient la tradition, mais ils n'ont pas vaincu le péché, ou les conséquences du péché, ou bien le châtiment du péché, et ce qu'ils avaient ajouté, ou ce qu'ils nous ont remis, quelqu'un les a remis cela, quelqu'un d'autre aussi les a remis à celui-là, à d'autres personnes, de génération en génération, et nous sommes dans cette génération, partout dans le monde, nous sommes des gens désespérés, un peu, importants, ça veut quoi il dit, tous ont péché, ça veut dire quoi, tous, tous ceux qui ont reçu la même tradition, que tu as reçu là, avant toi, et qui ont transmis ces traditions, ces cérémonies-là, qui ont transmis ces rituels-là, tous, ont péché, et sont privés, de la gloire de Dieu, mais, comme tu as regardé à gauche, à droite, pensant, avoir le salut, maintenant, tu regardes dans la bonne direction, et il dit, regarde-moi, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, comme tu regardes à Dieu ce soir, tu seras sauvé, il va ôter tous les péchés, il va ôter toute la culpabilité, il va ôter toute la condamnation, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, voyez cela, vous qui êtes aux extrémités de la terre, aux extrémités de la terre, quiconque, n'est pas tout, quelque soit, là où tu es, quelque soit ce que tu as fait, le seul moyen pour avoir le salut de Dieu, c'est de regarder à l'agneau, que Dieu lui-même a donné, dit, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, premièrement donc, regardez l'agneau céleste de Dieu, et le salut viendra, ainsi, le pardon viendra, ainsi, la libération viendra, ainsi, la joie du salut, et l'assurance, que le ciel, a enregistré ton nom, comme l'âme sauvée, tout cela viendra, parce que, tu regardes, à l'agneau céleste de Dieu, deuxième point maintenant, deuxième point, croire, à la guérison, du Seigneur, de toute bonté, croire, quand nous croyons, cette fois, transmets cette force, de guérison, dans le corps, si tu es aveugle, comme tu crois ce soir, ces yeux aveugles, vont s'ouvrir, si tu es paralytique, quand tu crois, à lui ce soir, ce, ce même miracle, va se produire, dans ta vie, croire, en la guérison, du Seigneur, de toute bonté, est-ce que je peux, vous expliquer cela, il est Seigneur, il a le contrôle, et il contrôle, toutes choses, toutes ces choses, qui te dérangent, toutes ces choses, qui t'affaiblissent, toutes ces choses, qui te paralysent, important, qui te rendent, un comportement, et tu es simplement là, tu n'arrives, à rien faire, de toi-même, il est le Seigneur, il a le contrôle, et il va, ôter toutes ces maladies, de ta vie, ce soir, dis je crois, dis-le encore, non, je crois, Marc, chapitre 5, 36, Marc, au chapitre 5, lisons, le verset, 36, mais Jésus, sans tenir compte, de ces paroles, dit au chef, de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, quelqu'un est venu, appelé Jésus, pour qu'il guérisse, sa fille, la seule fille, qu'il avait, et comme Christ, allait avec l'homme, pour guérir, la fille, ils ont, ils lui ont donné, l'information, ils ont dit, le problème, est au-delà, de toute solution, maintenant, le défi, que tu as, avec ta fille, oh, ce défi là, a atteint, la fin, selon l'homme, et il disait, il n'y a plus rien, qu'aucun homme, puisse faire maintenant, tout, est, est venu, à la fin, mais vous savez, Christ, n'est, n'est pas tout homme, et Christ, n'est pas, n'est pas quel agneau, Christ, n'est pas, n'est pas quel leader, il est unique, ce que les autres, ne peuvent pas faire, le Seigneur, le fera dans ta vie, ce que, peut-être, que tu as déjà abandonné, pour te dire, oh, ça ne va plus marcher, parce que, nous sommes parvenus, à la, à la fin, le Seigneur, va, rentrer dans ta vie, ce soir, cette chose, que, dont les gens ont dit, aucun homme ne peut le faire, celui qui est plus grand, que tous les hommes, il va le faire, il va l'affirmer, il va, te guérir, et il va détruire, toute oeuvre du diable, de ta vie, ce soir, au nom de Jésus, pourquoi le Seigneur dit, appelez-vous, il est, le Seigneur, de guérison, de toute bonté, toute bonté, se trouve en lui, la bonté, qui apporte l'aide, la bonté, qui va guérir, la bonté, qui va délivrer, la bonté, qui va t'affranchir, la bonté, qui va accomplir, des miracles, dans ta vie, tout se trouve en lui, c'est pourquoi il dit, ne crains pas, ne crains pas, que cette maladie, va ôter ta vie, elle ne va pas ôter ta vie, ne crains pas, que cette affliction, va t'engloutir, elle ne va pas t'engloutir, ne crains pas, de ce que, ça tu es tel tel, ça tu es tel tel autre, je suis le prochain, qu'est-ce que je peux faire maintenant, Dieu en Christ, a tout fait pour toi, et ce soir, comme tu lèves le regard, tu portes le regard sur le Seigneur, que tu n'as pas peur, que cette maladie va continuer, la puissance du Seigneur, et la puissance de guérison du Seigneur, viendra dans ta vie ce soir, et il va t'affranchir, où es-tu là-bas, il va t'affranchir, libre de la maladie, et libre des afflictions, et libre de tous ces démons, qui trouvent ta vie, ce soir, ne crains point, crois seulement, et cette fois, va agir dans ta vie, au nom de Jésus, acte chapitre 10, verset 38, acte, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oué, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le Père a envoyé Jésus-Christ, son fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, il a oué, pour faire, ce qu'il a envoyé faire, il a revêté de puissance, pour faire, ce que le Père Céleste, voulait qu'il fasse, il a équipé, avec toute la puissance, du Saint-Esprit, et cette puissance, a agi dans sa vie, voilà pourquoi, partout il allait, les paralytiques ont marché, partout il allait, les aveugles voyaient, partout il allait, les miracles s'accomplissaient, il a démontré, la majesté, et la gloire, de la puissance, de Dieu, au-delà, de toute description, pourquoi, parce que le Père, qui l'a envoyé, qui l'a établi, l'a équipé, et l'a refaitu de puissance, et aujourd'hui, cette puissance est là, et il est à tes côtés là-bas, Jésus a dit, là où deux ou trois, sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, et le Seigneur, est à tes côtés là-bas, où est-il, il dit, où est Jésus-Christ ce soir, le guérisseur, où est-il ce soir, le libérateur, où est-il ce soir, et, est-ce que nous sommes réellement sincères, il fera le miraculeux dans ta vie, comment, Dieu, le Dieu du ciel, le créateur des cieux de la terre, celui qui ne peut faillir, celui qui a toute la puissance, le Dieu fidèle, Dieu a ouin, Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit, et, de, force, cette puissance, c'est à cause de toi qu'il a reçu, cette puissance, c'est pour te guérir, et pour te délivrer, et pour t'affranchir, et le Père, céleste, fidèle, a ouin, du Saint-Esprit, et, il a l'air partout, faisant du bien, et ne fais pas le mal, toutes mauvaises choses, que Satan a faites, quand Christ te parvient, il révoque cela, cette oeuvre maléfique, il ôte, cette chose maléfique, parce qu'il est venu, pas pour faire le mal, il est venu révoquer, il est venu ôter, toutes les mauvaises choses, que les puissances maléfiques, ont accompli dans ta vie, félicitations, tu es là ce soir, il te fera du bien, il a l'air partout, faisant du bien, guérissant tous ceux, guérissant tous ceux, guérissant tous ceux, sans exception, tous, quelle que soit la description, de ta maladie, guérissant tous, quel que soit ton lieu de provenance, guérissant tous, ça, c'est la bonté universelle, qu'il a mené, pas de discrimination, pas de partialité, tu es homme, femme, garçon, tu es jeune, vieux, il va te guérir ce soir, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, guérissant tous ceux, qui étaient, opprimés du diable, opprimés du diable, Dieu le Père, n'opprime jamais personne, si il y a une oppression là-bas, elle vient du diable, et Christ est venu, afin, de détruire toutes les oeuvres du diable, de ton corps, de ta pensée, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ta vie, Christ, il fera la bonne chose ce soir, et il va détruire les oeuvres du diable, parce qu'on dit, car Dieu était avec lui, Dieu était avec lui, et Dieu agit avec lui, Dieu opère avec lui, et Dieu fait des choses merveilleuses, miraculeuses, majestueuses avec lui, comment Dieu a avoué, Jésus Christ de Nazareth, du Saint-Esprit, et de force, qui allait, de lieu en lieu, faisant du bien, comme il va de lieu en lieu ce soir, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien, guérissant, délivrant, et affranchissant, et brisant les oeuvres, dans ta veille, et renvoyant ces démons, les renvoyant, de ta vie, au nom de Jésus, comme Dieu, était avec lui, il est toujours, maintenant même, il est avec Dieu, et Dieu est toujours avec lui, premièrement donc, c'est de regarder l'agneau céleste de Dieu, deuxièmement, c'est de croire, en la guérison du Seigneur, de toute bonté, et maintenant, quand, quand est-ce que ce salut, va-t-il commencer dans ta vie, quand est-ce que cette guérison, va venir dans ta vie, quand est-ce que ce miracle, va-t-il entrer dans ton corps, dans ta vie, maintenant, troisième point, troisième point, la vie honorable, de la grâce, la vie honorable, honorable de la grâce, avant de contempler, de regarder l'agneau, avant de croire au Seigneur, nous devons, nous devons, abandonner la vie, de honte, de dégradation, mais quand nous réalisons, que tous les efforts que nous faisons, que tout le pouvoir que nous avons, que les efforts que nous faisons, ne peuvent pas ôter, cette vie, qui n'est pas honorable, et disgracieuse, maintenant, nous tournons vers le Seigneur, et quand vous tournez au Seigneur, ce sera le commencement, de votre vie honorable, cette fois, dans votre vie, la grâce, et le don de Dieu, qu'il nous fait, sans que nous payons, quoi que ce soit, sans que nous versions, de l'âme, pour l'avoir, et sans des efforts humains, pour cela, une fois, qu'il y a des efforts humains, et vous pouvez dire, oh, j'ai eu ceci, parce que j'ai essayé, il n'y a plus de grâce, ce n'est plus la grâce, c'est la récompense de tes efforts, mais quand tu viens, tu dis, rien dans mes mains, simplement, je m'attache à ta croix, alors, son sang, te purifie, gratuitement, sans que tu ne dises, oh, j'ai payé ceci, j'ai fait cela, j'ai essayé ceci, j'ai fait tel autre effort, tout ce que tu as, ce sont les oeuvres, si c'est ce que tu dis, oh, j'ai payé pour ceci, mais, quand tu viens, et tu n'as rien fait, et tu comptes simplement, sur ce que Christ a fait, sur la croix du calvaire, et tu portes les regards, sur lui, et tu comprends, que la grâce, a accompli ceci, et que c'est gratuit, pour moi, parce que Christ, a tout payé, au calvaire, Christ, a tout payé, par sa mort, Christ, a tout payé, par son sacrifice final, quand il a déclaré, tout est accompli, Christ, a tout payé, et le salut, est à toi maintenant, à cause de ce que Christ, a fait, commencer, la vie honorable, de la grâce, en Éphésiens, au chapitre 2, lisons à partir du verset 5, Éphésiens, au chapitre 2, lisons à partir du verset 5, nous qui étions morts, par nos offenses, terribles, nous étions profondément ancrés, dans le péché, enracinés dans le péché, le péché était dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos dispositions, dans nos désirs, morts au péché, ensevelis dans le péché, nous nagions, dans l'océan du péché, nous, nous noyons, à cause, des pratiques pécheresses, de notre vie, si, nous étions totalement noyés, nous serons totalement morts, nous serons dans l'au-delà, et c'est là, où se trouvent les ténèbres éternelles, l'enfer pour toujours, et en ce moment là, nous avons entendu parler, de l'agneau céleste Dieu, qui ôte les péchés, de tout un chacun, nous étions morts, dans nos péchés, il nous a ramenés à la vie, il nous a rendus à la vie, avec Christ, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas le don gratuit, de Dieu, que vous êtes sauvés, c'est pas la mort de Christ, sur la croix du calvaire, que vous êtes sauvés, et en croyant, au Seigneur, qui a ôté, tous tes péchés, c'est pas la grâce, que vous êtes sauvés, voyons le verset 8 là-bas, verset 8 dit, car c'est pas la grâce, il nous rappelle toujours, que ce n'est pas, tes efforts humains, ce n'est pas, ta justice humaine, personnelle, ce n'est pas, en disant, oh que je mérite ça, j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait telle autre chose, regardez donc, mon témoignage, oh cela montre, que j'ai essayé, et j'ai fait de mon mieux, non, ton meilleur, ne peut même pas, atteindre, et obtenir le salut, sans la repentance, et la foi, au Seigneur, il dit, car ce n'est pas la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous croyez au Seigneur, alors, vous êtes sauvés, vous venez, vous dites Seigneur, voici ce que, ce sur quoi je comptais, et la seule chose sur laquelle je comptais, c'est ce que Christ, l'agneau céleste de Dieu, a fait pour moi, et je viens maintenant, pour recevoir ce salut, sur la base, de la, de l'inspiration, parfaite, et de l'oeuvre, de la substitution, de Christ, pour moi, il dit, ce n'est pas la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas, de vous, cela ne vient pas, de vos efforts, et cela ne vient pas, de tes efforts humains, cela ne vient pas, de tes oeuvres humaines, cela ne vient pas, de je suis meilleur, que tel, tel, je suis plus élevé, que tel, tel, j'ai fait ceci, que les autres, n'ont pas fait, non, il dit, et cela ne vient pas, de vous, c'est le don, de Dieu, et le don, de Dieu, est le salut, cela te parviendra, aujourd'hui, le don, de Dieu, dans la guérison, te parviendra, là-bas, ce soir, ce soir, et le don, de Dieu, dans la délivrance, te parviendra, là-bas, ce soir, et le Seigneur, fera, tout, fera, toutes choses, bonnes, fera, tout ce qui doit être fait, pour le salut, tout ce qui doit être fait, pour la guérison, tout ce qui doit être fait, pour la délivrance, et le fera, dans ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, qui peut avoir, ce salut, du Seigneur, maintenant que Christ, a tout payé, et qu'il a tout payé, pour nous, il a payé, tout ce qui devait payer, pour chacun, sur la face de la terre, dans chaque génération, en titre, au chapitre 2, lisons, à partir du verset 11, en titre, chapitre 2, 11, car, la grâce de Dieu, source de salut, vous voyez cela, la grâce de Dieu, le don de Dieu, le résultat, de ce que Christ a fait, sur la croix du calvaire, cette grâce, ce don, ce résultat, du sacrifice de Christ, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifesté, a été manifesté, et elle va, être manifestée, pour toi, elle te parviendra, maintenant, et comme tu dis, oh, je vois ça, Christ est mort, pour moi, je vois ça, par les yeux, de la foi, je vois ça, par la foi, et tu vas la voir, et ce soir, tu seras sauvé, je dis, ce soir, tu seras sauvé, parce que, ce salut, cette grâce, qui apporte le salut, est apparue, à tous les hommes, verset 12, elle nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, tu dis, parce que, Christ est venu, me sauver, je me détourne, de toute forme, de péché, toute forme, d'impiété, de toute forme, de choses, mauvaise, en privé, parce que, quand cette grâce vient, elle nous aide, à renoncer, à l'impiété, et au convoitisme mondain, au désir mondain, au convoitisme mondain, et à vivre, dans le siècle présent, quand l'impiété frappe, qui frappe à la porte, là-bas, à ma porte, tu dis, ah, je suis ton ancienne habitude, je suis l'ancienne impiété, je suis, les choses mauvaises, qu'on faisait ensemble avant, tu dis, ah, oh, j'ai déjà fermé la porte, à cela, je dis non, à cela maintenant, je renonce, à cela maintenant, et aucune impiété, injustice, aucune mauvaise habitude, ne restera, dans ta vie, au nom de Jésus, et dit, cette grâce, qui apporte le salut, qui apparaît, à tous les hommes, nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, au combatisme mondaine, et à vivre, dans le siècle présent, dans la justice, dans la piété, dans le siècle présent, c'est pour toi ce soir, dis, c'est pour moi ce soir, c'est pour toi ce soir, le Seigneur, te donnera la grâce, abondante ce soir, en Somme 84, verset 11, Somme 84, Somme 84, Somme 84, Somme 84, 11, voyons ce que dit la Bible, verset 12, lui, second, car l'éternel Dieu, un soleil, un bouclier, pensez à cela, car l'éternel Dieu, un soleil, un bouclier, comme le soleil, lui, depuis le ciel, et lui, pour tout le monde, c'est une illustration, pour nous, pour dire que Dieu, qui donne, le soleil, qui nous protège, de la chaleur, du ciel, comme il donne, à tout, sans exception, le soleil, dessèche, et c'est tout, ce qu'il faut sécher, et qui, nous donne, tout ce que nous voulons, sans exception, la même chose, la grâce de Dieu, le salut du Seigneur, le salut de Dieu, rendu disponible, à chacun, alors il dit, le Seigneur, donne la grâce, et la gloire, le Seigneur donne, la grâce, et la gloire, la grâce de Dieu, viendra dans ta vie, ce soir, la gloire de Dieu, va lui, dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, aucune autre bonne, aucune, il ne refuse, aucun bien, à ceux qui marchent, dans l'intégrité, comme tu viens, au Seigneur, il te donnera la grâce, et la foi, c'est la puissance, et tu marcheras dans la droiture, et dans, au début de cette, vie de justice, aucune bonne chose, ne te sera refusée, par le Seigneur, de saluer une bonne chose, et cela, ne te sera pas refusée, la guérison, est la bonne chose, et cela, ne te sera pas refusée, et la délivrance, est une bonne chose, est une bonne chose, et cela, ne te sera pas refusée, et tu auras la bonté, du Seigneur, dans le salut, ce soir, dans la guérison, ce soir, dans la délivrance, ce soir, et tu auras, cette bonté, du Seigneur, et des miracles, puissants, dans ta vie, ce soir, au nom, de Jésus, parce que, l'éternet, Dieu, est un soleil, et un bouclier, et il donnera, la grâce, et la gloire, et donnera, il donne, ce n'est pas, qui donnera, et il le fera encore, et il te donnera, cette grâce, et la gloire, qui vient, au salut, ce soir, et c'est pour moi, je dis, c'est pour moi, et c'est pour toi, au nom de Jésus, quiconque invoquera, invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera, du Seigneur, seront pardonnés, quiconque, invoqueront, tous ceux qui invoquera le nom du Seigneur, seront affranchis, et ce soit comme tu viens, tu dis, Seigneur, je suis là, Seigneur, je crois, je commence, la vie honorable, de grâce, comme je me saisis, de ce que Christ a fait pour moi, ça ne manquera pas, dans ta vie, ça viendra, la bonté de Dieu, elle viendra, le salut du Seigneur, elle viendra, la libération, de la part du Seigneur, te parviendra, le pardon, de la part du Seigneur, te parviendra, et ça viendra, pour ta vie, ce soir, au nom de Jésus, et dès que tu comprends, dès que tu dis, oui Seigneur, j'accepte l'agneau, il a donné sa vie pour moi, la bonté du Seigneur, pour moi, ce soir, en ce moment même, le Seigneur te donnera, la grâce, qui conduira la gloire, est-ce que tu es là, où es-tu, est-ce que tu reçois ce soir, le salut du Seigneur, est-ce que tu reçois ce soir, le pardon du Seigneur, est-ce que tu reçois ce soir, et la libération, qu'il a apporté, est-ce que tu reçois ça ce soir, je veux une réponse, le Seigneur le fera, le Seigneur le fera, le Dieu du ciel, celui qui ne ment jamais, qui n'a jamais trompé, qui que ce soit, celui qui envoie sa grâce, dans chaque vie, celui qui n'est pas partiel, et qui bénit tout le monde, sans exception, ce soit ce soir, comme tu désires, et comme tu décides, pour le Seigneur, oui, Seigneur, c'est ce que je veux, c'est pourquoi je suis venu, je veux avoir, ce que tu as pourvu, ça te parviendra, aucune bonne chose, ne te sera refusé, le Seigneur lui-même, manifeste sa puissance, dans ta vie ce soir, amène, un autre amène, un bonbon, amène, qui atteint le ciel, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, cette grâce de Dieu, est disponible, pour pardonner tes péchés, cette grâce de Dieu, est disponible, pour sauver ton âme, ce soir, cette grâce de Dieu, est là, est disponible, pour tous ceux, qui invoqueront, le nom du Seigneur, cette grâce de Dieu, qui est débordante, et qui va t'atteindre, selon tes besoins, là où tu es. C'est disponible ce soir. Et si tu veux cette grâce, tu veux ce salut, tu veux ce pardon, et tu veux cette libération, et tu veux cette réconciliation et cette connexion avec Dieu ce soir, n'est pas où tu es, lève simplement ta main et dis, ce n'est pas par mes oeuvres, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma justice de soi, ce n'est pas par la bonté de Dieu et la grâce de Dieu rendu disponible pour moi, au calvaire à travers Jésus-Christ, n'importe où tu es, lève ta main et dis, oui Seigneur, je suis là, qu'il te reconnaisse là-bas, oui Seigneur, je suis là, je veux ce pardon, je veux qu'il ôte mes péchés, je veux qu'il ôte toutes les condamnations, toute la culpabilité de ma vie, je veux qu'il ôte toutes les conséquences du péché et le châtiment éternel du péché dans ma vie, je veux cela maintenant et le Seigneur le fera, n'est pas, tu lèves ta main, si tu lèves ta main, oui lève-toi, n'est pas tout tu es, lève-toi, et tu dis, oui Seigneur, c'est pour moi, il est mort pour moi, oui c'est pour moi, il a fait le sacrifice pour moi, et je le contemple maintenant, je regarde à l'agneau de Dieu, je regarde maintenant, celui qui est venu, me remplacer, pour souffrir pour moi, et celui qui est venu faire l'expiation pour mes péchés, je le regarde maintenant, mon substitut, et mon sauveur, n'importe où tu es, lève ta main, quand je te bénisse là-bas, je te vois là-bas, et mets-toi debout, et dis, oui Seigneur, j'ai décidé de suivre Jésus, point de retour, point de retour, j'ai décidé de recevoir la grâce de Christ, point de retour, point de retour, j'ai décidé d'avoir le pardon, la libération, le salut du Seigneur, point de retour, point de retour, je le contemple, je le visualise, il est mort pour moi, sur la croix du calvaire, je crois en lui, sans aucune ombre de doute, qu'il a été donné pour mon salut, oui Seigneur, et je crois, et je crois, que par la grâce de Dieu, la grâce vient dans ma vie maintenant, et je commence la vie honorable, de grâce, lève-toi là où tu es, si c'est là ta décision ce soir, je crois, je commence la vie de grâce, je prie avec vous maintenant, dans votre coeur, tu dis Seigneur, je me détourne, je me détourne, de ma mauvaise habitude, de péché, et je me tourne vers toi, je veux ce que Christ a fait sur moi, pour moi, sur la croix du calvaire, ôte mes péchés, je veux cela en ce moment, je veux cela en ce moment, pas la foi, en ce moment où je crois, en ce moment, où je m'appuie sur toi, je veux que cela soit transféré, sur mon compte, il a fait pour moi, et je crois, je prie que cela soit transféré, dans mon compte, je prie pour vous mettre en paix, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour le pardon gratuit, et le pardon sale, gratuit, pour lequel tu as pourvu, nous n'avons rien à payer, parce que Christ a tout payé, Christ a tout payé pour chacun, je prie que ta grâce, et ta miséricorde, ta compassion, ton amour, soit manifesté, pour chacun maintenant, au nom de Jésus, que le pardon vienne, pour chacun, pour tous ceux qui se détournent de leur péché, et qui croient en toi maintenant, que la liberté vienne, que le salut vienne, que la joie du salut, coule dans chaque coeur, tous ceux qui croient en toi maintenant, au nom de Jésus, selon ta promesse, écris leur nom dans le livre de vie au ciel, et je prie Seigneur, que ce soit fait, maintenant même, avec la joie du salut, et la victoire, la paix du salut, venant dans chaque coeur maintenant, confirme-le dans chaque vie, confirme-le dans chaque coeur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen, Glorie à Dieu, pour ce qu'il a fait, quiconque invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, et c'est ce que tu as fait, et ne peut pas échouer, ce salut, est à toi, là où tu es, nos conseillers sont là pour interagir avec vous, et nous allons continuer au moment du suivi, pour vous aider davantage, nous n'avons pas encore fini, je reviendrai, prier pour vous, et la guérison, le miracle, la délivrance, vous parviendront ce soir, au nom de Jésus, je vous félicite, vous qui avez donné votre vie à Christ, vous avez contemplé, vous avez cru, et vous commencez un nouveau voyage, ne vous asseyez pas encore, n'importe où vous êtes, vous qui avez levé la main, nos conseillers sont là, remplissez correctement, donnez vos noms et prénom, toute information demandée, mettez votre adresse, votre adresse, e-mail, numéro de téléphone, donnez tous les détails, sur la fiche qu'on vous a distribuée, si vous n'avez pas encore reçu, la fiche, n'importe où vous êtes, dans nos différentes nations, dans nos régions, dans nos groupes, ou bien, sur le terrain de croisade, en plein air où vous êtes, gardez la main levée, qu'on puisse vous donner la fiche, si vous êtes en ligne, vous avez suivi, en ligne, après ce message, vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus, et vous verrez, d'ici qui, cliquez dessus, cliquez dessus, et remplissez le formulaire, pour que nous puissions, vous aider à continuer, dans cette nouvelle course, que vous avez commencé avec Christ, si vous nous écoutez, à la radio, vous nous avez suivi, à la télévision, et vous avez donné votre vie à Christ, il n'y a pas de problème, Envoyez vos informations, nom, prénom, contact, aux numéros, qui vous sont communiqués, à la radio, à la télévision, dans votre nation, dans votre région, ou bien, vous pouvez le faire, sur le numéro suivant, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, je reprends, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, vous pouvez également, nous joindre, sur ce numéro, sur WhatsApp, vous pouvez envoyer, donc, un message, sur WhatsApp, pour nous communiquer, vos informations, personnelles, pour ceux-là, qui ont donné leur vie au Seigneur, au lieu principal, il y a une séance spéciale, séance spéciale, pour vous, qui vous donnent votre vie au Seigneur, partout, dans vos nations, dans vos régions, il y a un programme spécial, qui est organisé, ou qui sera organisé, pour vous, le dimanche, 4 février, et on vous donnera, les détails, sur le lieu, et l'heure, dans vos différents, pays, dans vos régions, et on vous donnera, et on vous donnera, très bientôt l'évangéliste reviendra bientôt prier pour nous vos péchés ont été pardonnés aux maladies partiront tout va quitter votre vie ce soir levons nous maintenant partout nous sommes nous allons maintenant prier le seigneur pour dire seigneur ce soir j'espère faire quelque chose de spécial dans ma vie ce soir faire quelque chose de spécial dans ma vie le passeur revient maintenant et il fera la prière de miracle pour toi si tu espères quelque chose alors mets toi dans la prière qu'est ce que tu veux que dieu fasse pour toi dis le dans la prière gloire à dieu ah ah où êtes-vous j'ai dit gloire à dieu votre heure a sonné votre miracle est venu je crois que je vais le confirmer et confirmer cette fois au nom de jésus rappelez vous il guérit il a franchi il délivre il manifeste la puissance pour chacun et christ a payé pour ta guérison pour ta délivrance et pour ton miracle et ce miracle est pour toi maintenant même tu lèves une main si tu as un problème de santé une maladie une infirmité ici au lieu principal là bas vous qui suivez à la télévision vous qui suivez à la radio ou vous qui nous suivez en ligne n'importe où vous êtes dans n'importe quelle assemblée cette grande puissance de dieu vous parviendra et il a fait pour les autres et il le fera pour vous les yeux aveugles vont s'ouvrir les paralytiques vont se lever pour marcher cet enflement cette maladie soit disant incurable le seigneur vous touche maintenant par sa puissance miraculeuse et il va guérir cette maladie incurable au nom de jésus le calvaire ne va pas échouer dans ta vie le sacrifié de christ ne va pas faillir dans ta vie ce qu'il a fait est ce qu'il a réservé pour toi rien ne va bloquer cela de ta vie au nom de jésus mais la main mais une main là où tu as le défi et lève la deuxième main et reconnaît dans ton coeur à la fin de la prière avec le dernier amen le ciel va confirmer le miracle paix au nom puissant de jésus nous invoquant ton nom maintenant tu ne vas pas refuser rejeter la foi de ton peuple qui attend recevoir son miracle je prie seigneur qui tous ceux qui espèrent leur guérison qui espèrent le délivrance seigneur accorde-le à chacun au nom de jésus manifeste ta puissance de la plante du sommet de la terre que la plante des pieds n'importe où dans le corps là où il y a la maladie là où il y a un mal là où il y a une affliction là où il y a une infimité touche et guéris les tous au nom de jésus cancer je te commande soit guéri au nom de jésus toute maladie incurable je te commande maintenant soit guéri au nom de jésus toute blessure toute plaie interne externe perdre de sang je commande que tous tous reçoivent la touche définie de miracle maintenant au nom de jésus seigneur je prie mal maladie de longue date reçoivent le miracle la guérison et le rétablissement maintenant au nom de jésus celle puissante démuniaque là bas affliction démuniaque là bas qui tourmente les vies qui tourment les vies seigneur je prie que ce démon saute maintenant au nom de jésus et je demande seigneur ceux qui ont les yeux aveugles touche les yeux maintenant aveuglement je te commande soit guéri au nom de jésus oreille sourde soit guéri au nom de jésus langue muette parlez maintenant au nom de jésus faiblesse générale dans le corps douleur peine douleur douleur partout je prie que tout ce qui tout manque la vie manifeste la puissance maintenant autre laisse au nom de jésus ici au lieu alpha à gauche à droite au milieu derrière au delà de la clôture paix je prie miracle accomplissement maintenant au nom de jésus en ligne partout toutes les assemblées les gens ont les regards portés sur toi et il te touche pas la foi guérir il est au nom de jésus miracle partout délivrance partout guérison partout libération partout seigneur je crois il croit nous croyons tous accompli tes merveille dans chaque vie maintenant merci seigneur nous savons que tu l'as fait nous l'avons dans comme possession nous le verrons et nous allons témoigner confirme ce puissance miraculeuse dans chaque vie merci seigneur au nom de jésus j'ai prié amen vous l'avez reçu vous avez reçu votre miracle examine toi maintenant et tu fais ce que tu n'arrives pas à faire avant ce miracle cette puissance miraculeuse cette guérison cette délivrance est déjà là examine toi tu as un témoignage je suis